Hey, salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur ça là, ça, le Legend Challenge. Il faut battre l'IA en mode légende, en difficulté légende, et on gagne une légende niveau 1. Ça, c'est pas mal les amis. Je vous fais déjà voir les légendes qu'on peut gagner. On va aller voir ça tout de suite. Si ça vous plaît, n'oubliez pas le gros like et l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. On est parti les amis. On va déjà aller ouvrir la légende qu'on a gagnée. Et après, je vous donnerai des conseils, je vous expliquerai 3-4 petites choses pour réussir plus facilement ce défi. Sachant que ce n'est pas parce que je vous donne des conseils que vous allez forcément y arriver à 100%. J'ai essayé plusieurs choses. Il y a quelque chose qui a quand même plutôt bien marché les amis. Alors, on va regarder déjà ce qu'on va pouvoir dropper les amis. Puisque, il n'y a pas que les légendes qui sont dispoises en ce moment. Il y a quand même beaucoup de légendes intéressantes. On ne va pas se mentir, il n'y a pas que des trucs bien. Maradona, c'est top. Cruyff, c'est top. Romario, c'est top. Ronaldinho, je l'ai déjà. Cannes, c'est top. Maldini, c'est top. Gullit, je l'ai déjà. Dalglish, non merci. Beckham, c'est top, mais non merci. Ce Beckham-là, s'il me donne ce Beckham-là, je ne vais pas être bien les amis. Gera, pourquoi pas. Alors là, si j'ai Vieira, je pète mon slip. Vieira, meilleur joueur du jeu. Nedved, je l'ai déjà. Roberto Carlos, top. Baptiste Uta, non. Kinnan, non. Adriano, je l'ai déjà, mais pourquoi pas pour le booster. Figo, non. Zanetti, top. Mataus, pas besoin. Rai, non. Recoba, oui. Cafu, oui. Delpiro, je l'ai déjà, mais pour le boost, pourquoi pas. Rush, c'est nul. Toldo, ouais, j'aime bien, mais je serais un peu dégoûté d'avoir un gardien. Et Rocha, il y a mieux, il y a mieux. Donc les amis, allez, on va faire le tirage tout de suite. Et après, on attaque la vidéo. Mets-nous bien, mets-nous bien. Déjà, qu'est-ce que c'est beau de voir ça. Déjà, on veut une boule noire. De toute façon, il n'y a que des boules noires, je suis con. Une que je n'ai pas. Ah, je crois que c'est Adriano. Ah non. Ah, Roberto Carlos. Et vive. Oh là 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 là. Ça, ça fait plaisir. Oh, le Roberto qui fait plaisir parce que c'est du très, 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 très lourd. Waouh, ça fait plaisir les amis. Roberto Carlos, les frérots, qui fait plaisir ce petit Roberto Carlos. Alors, on va déjà parler donc de ce mode de jeu puisqu'il va falloir affronter une équipe en mode légende. Alors, j'ai l'impression qu'il y a, d'après ce que j'ai vu, deux équipes possibles. Il y a le Barça et Liverpool. Très clairement, le Barça, j'ai tenté plusieurs choses. C'est très, très, très compliqué. J'ai pris une tôle. Voilà, je ne vais pas vous mentir. J'ai pris une tôle. Donc, si, en plus, il joue en 3-5-2, un dispositif très compliqué par rapport à mon dispositif. Si vous n'êtes pas chaud de ouf, je vous conseille d'esquiver et d'attendre et de faire contre Liverpool, les amis. Contre Liverpool, moi, j'ai trouvé que c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile. Alors, Liverpool, vous voyez, eux, ils jouent en espèce de 4-4-1-1. Avec Salah seul en point, alors déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'entre Roberto Firmino et Salah, il n'y a pas de grande taille. Donc, moi, je sais qu'avec Varane, Ruben Dias, je vais prendre tous les ballons de la tête. Donc, ça, ça va avoir une importance dans ce match, vous allez voir. En instruction avancée, là, en fait, je pense qu'il m'a fait gagner le match. Regardez, on va mettre, on ne va rien mettre en attaque et en défense. On ne va pas mettre pressing intégral, ça ne sert à rien. On va mettre cible de contre sur votre attaquant le plus grand, c'est important. Et on va mettre un marquage rapproché sur Salah. Il est seul en pointe. Vous allez voir que ça va quand même un petit peu le gêner, les amis. Alors, Liverpool, ils jouent en latéraux offensifs, pressing intégral et défense reculée. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir que votre D&D et votre DG participent au jeu. Puisqu'en face, ils font de même. Si vous jouez avec 4 DC, là, vous allez galérer. Donc, c'est pour ça que je vous conseille de mettre un DG et un DD. On va se mettre tout de suite en défensive. Vous voyez en bas, en bas de l'autre côté, là-bas en bas. J'ai descendu ma défense d'un cran et on va jouer en défensif. Le truc, ça va être une des astuces en défense. Ça va être de ne surtout pas appuyer sur carré. D'habitude, contre l'ordinateur en mode normal, vous pouvez appuyer sur croix carré en même temps. Le gros pressing, en général, l'ordi, il déconne, il fait n'importe quoi. Là, surtout pas, les amis. Surtout pas. Il va falloir faire une défense prudente. On ne se jette pas. On est en défense basse. On ne se jette pas. Et on n'hésite pas à faire tourner derrière, à prendre son temps. Puisque j'ai remarqué, et vous allez voir que ça va se vérifier. Plus le match avance, et moins l'équipe est bonne en face. Sûrement à cause de la fatigue. Donc, on va prendre son temps. On ne se jette pas. Et puis, on va essayer de développer des actions. En essayant, c'est pareil, contre Liverpool, éviter de faire des triangles. Il est en défense reculé, ça va galérer. Ça va galérer, même si, en général, contre l'ordi, les 1-2 marchent bien. Et là, d'ailleurs, l'ordi, lui, il en abuse. Là, ça ne va pas être la peine. Donc, on va jouer sur... Par exemple, moi, c'est Adriano en pointe. Et puis, on va essayer de développer des contre-attaques. Dès qu'on perd le ballon, on se replace en défense. Et on est patient. Jusqu'à ce qu'on ait une occasion. Et qu'on ait réussi à marquer le but du jeu. Ça va être de marquer un but. Ça va être de marquer un but. Ensuite, on gérera différemment. Et ce sera beaucoup plus facile. Regardez, lui, l'ordinateur, il se met en offensif. Mais ce n'est pas grave. Pour l'instant, il n'est pas du tout dangereux. Ça, là, il est complètement inoffensif. Et on va essayer d'avoir des coups de pied arrêtés. Pourquoi pas ? Puisque là, vous voyez que... Hop ! Le corner. Je réussis à marquer sur le corner. Et ça, ça va me suffire. Je sais que là, normalement, mon match est gagné. Si vous avez des coups francs, tirez-les. Normalement. Il ne va pas prendre le gardien. Il ne va pas déplacer le gardien. Ce n'est pas comme contre un mec en ligne, par exemple. Et là, les amis, on va changer de stratégie. Puisque là, on va faire tout simplement la grosse pute. La grosse pute, je suis désolé. On va récupérer le ballon et faire tourner derrière. Si ça se libère devant, on tente le coup. Mais on ne se jette pas à corps perdu. On n'essaye pas absolument de marquer un but. Si on voit que c'est bouché derrière, on n'hésite pas à revenir derrière. Je me suis procuré quand même quelques occasions dans ce match. Et vous allez voir à la fin que finalement, Liverpool ne s'est procuré aucune occasion. Pratiquement une frappe à la fin, vous allez voir. Mais voilà. Donc, vous allez voir que quand je vais avoir le ballon, comme là, je récupère le ballon. Et je vais aller faire tourner derrière. Je vais repasser derrière jusqu'à mon gardien. Et regardez le temps que met l'IA avant de me presser. Regardez le temps en haut qui défile. On était à 24, 25. Ça défile. Et l'IA ne presse toujours pas. Deux minutes de gagné. Deux minutes avant qu'il presse. Et là, on va faire tourner pratiquement jusqu'à la mi-temps, les amis. Je vais vous avancer ça. Et on va faire pareil en deuxième période. Attention, vers la fin du match, l'IA va commencer à s'énerver un petit peu. Alors, l'IA va commencer à s'énerver. Son pressing va être plus efficace. Donc, il va falloir être prudent. Pareil. On ne presse pas avec Carré. Et on reste face aux joueurs adverses. On n'a même pas besoin d'utiliser Croix. On est là pour le gêner. Puisque, essayez de lui faire prendre des frappes lointaines, des centres. Essayez de l'isoler sur un côté. Vous savez que les centres, avec ça là, normalement, vous êtes à peu près sûr de prendre le ballon de la tête. Faites quand même gaffe. Parce qu'on est contre l'ordi. Vous pouvez vous prendre un but du Turfu avec un gros script de ses morts. Auquel cas, ben voilà. Donc, je répète les amis, mes consignes. Évitez le Barça. Le Barça, c'est très très fort. Si vous voulez tenter le Barça, il faut absolument jouer avec une équipe qui joue sur les côtés. Moi, mon 4-4-2 avec Fernando Santos, c'est que Axial. Donc, contre le Barça, je ne peux rien faire. Mais par exemple, un 4-3-3, pourquoi pas. Pareil, en jouant très très défensif et en tentant les contres. Puisque le Barça va essayer de tourner un bloc haut, par contre. Contre le Barça, on tente un bloc haut, mais défensif. Voilà les amis, j'espère que je vais vous avoir aidé. On va voir qu'à la fin, les statistiques vont être vraiment familiques. Oui, ça se dit, ça se dit, ça se dit, ça se dit familique. Vous voyez, 4 tirs pour moi, 2 cadrés, 1 but, 68% de possession à faire tourner. Et de l'autre côté, 1 tir, 1 cadré, 0 but, 32% de possession. Je n'ai pas galéré plus que ça en étant prudent, défensif, etc. Je vous fais des bisous, mes petites merguez. J'espère que je vous ai aidé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez eu. Moi, j'ai eu Roberto Carlos. La grande, grande, grande chance. J'espère que vous allez avoir du top joueur. Petite chose avant de finir. N'oubliez pas de mettre un joueur avec une petite coupe dessus. Les Player of the Match, Player to Match 2019. Ça va vous permettre de gagner un petit peu plus de GP. C'était Luthor, je vous souhaite une bonne soirée. Et on se retrouve l'année prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501